C'est absolument mental de se dire que c'est parfaitement possible de mettre en place un Notre-Dame. C'est possible et absolument nécessaire parce que celui dans lesquels nous vivons aujourd'hui fera droit dans le meilleur temps du point de vue écologique, du point de vue de l'économisation des difficultés sociales et de ce que ça va produire comme résultat. Et donc un autre monde, c'est un monde où on aura éliminé les différentes formes d'oppression, les oppressions sociales, religieuses, culturelles, l'oppression à l'égard des femmes, le racisme, et un monde qui implique de considérer que l'humanité fait directement partie de la nature et que donc cette nature, dont on fait partie, a des droits fondamentaux. Il y a d'une part les droits humains indivisibles et les droits humains, comme on le reconnaît sur les droits humains. Il y a d'ailleurs une constitution, un monde qui en soit reconnaît les droits humains, et aussi la concile sur les écouteurs, adoptée parfaitement dans septembre 2008, et aussi un monde où le développement n'est pas essentiellement financé par des acteurs extérieurs ou par la générosité de ce procédateur. En fait, il est parfaitement possible de financer le développement, notamment des pays considérés aujourd'hui comme les plus pauvres et les plus endettés, sans recouvrir à l'endettement extérieur. Il faut mobiliser les ressources humaines et il faut que les gouvernements disposent des ressources intérieures des pays en question et on peut parfois les mettre dans l'oeuvre au maximum sans les exploiter de manière sublétique par les ressources intérieures. Il faut que les ressources humaines puissent être mobilisées en ayant une répartition équitable de la production du travail des habitants du pays et tout cela sans générer une dépendance à l'égard de l'extérieur et notamment des finances extérieures ou des dons qui sont d'ailleurs, dans bien des cas aujourd'hui, une manière de maintenir la dépendance des pays qui reçoivent ces dons, notamment les publics, aux développements de temps résumés. C'est possible de mettre une place dans notre monde, c'est tout à fait nécessairement sans oppression, sans dette et respectueux de la nature. On ne doit pas le développer, on ne doit pas le développer strictement économique. Le développement, c'est en fait la satisfaction des droits humaines fondamentaux. Le développement, ce n'est pas la croissance du prix de l'intérieur de l'autre. Le développement, c'est est-ce que la population a une série de ses droits, les droits fondamentaux qui sont garantis, c'est-à-dire est-ce que dans un pays du Sud, est-ce que la population a accès à l'éducation scolaire, est-ce qu'elle a accès à des services de santé publique, de qualité, est-ce qu'elle peut se nourrir en quantité suffisante, est-ce qu'elle peut se loger, est-ce qu'elle peut se fêtir. Et pour mesurer tout ça, c'est fondamental de se baser sur une série d'inscrubants internationaux, des déclarations et des pactes qui ont été signés dans les 70 des années. Et je pense évidemment à la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, adoptée dans le cadre de l'Université des Nations Unies. Je pense au pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels, aussi adoptée par les États dans l'État des Nations Unies en 1966, au pacte sur les droits politiques et civiles, à la charte sur les droits et les droits des États de 1974, à la déclaration universelle sur les droits au développement de 1986. C'est toute une série de documents internationaux dont il faut prendre connaissance et dont les gouvernements doivent s'inspirer, mais notamment parce qu'ils ont ratifié à ce texte qu'il faut enfin le mettre en critique, et donc il s'agit d'adopter des politiques économiques, sociales et culturelles afin de garantir concrètement l'application de cette rétention.